maria il ou pas encore est-ce que tu es allé voir maria il ou pas ce build là est dispo sur ta chaîne non pas encore ça c'est là le build avec la maniement d'armes c'est mon build maniement d'armes air il est pas encore dispo voilà en plus je crois qu'il a un contrôleur mike ou en tout qui arrive à sniper des mob à 10 15 mètres donc c'est plutôt pas mal et non eh ben mon air maniement d'armes et salut mon kiki comment vas-tu comment vas-tu mon kiki comment vas-tu mon kiki depuis le temps comment il va mon kiki s'il s'est bien reposé ce matin mon kiki il est au repos où il est tout excité est-ce que la blague est un peu nul je sais pas est ce que mon kiki va bien salut tout le monde c'est alexandre j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un build à air maniement d'armes c'est un follower sur twitch qui me l'a demandé donc je passe un coucou c'est ig quelque chose je me souviens plus de ton pseudo en entier mais gros coucou à toi j'espère qu'il te plaira donc en fait il voulait un build à air avec du maniement d'armes de la stabilité et de la précision qui lui permet de t de faire voulait le style de jeu cover shooter ce qui en soit un peu de division c'est vrai que maintenant il ya des bulles pour rush mais c'est vrai que depuis la depuis le début un petit peu c'est cover shooter donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez performant qui a quand même du dégât qui a de la précision de la stabilité mais voilà qui voilà vous n'êtes pas une chips étant donné que vous n'allez pas avoir canon de verre donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez homogène et je trouve que c'est plutôt réussi donc j'ai pris la spécialisation artilleur pour l'accélérateur tier 3 qui vous donne un rechargement plus rapide quand vous rechargez pour la troisième fois donc ça c'est bien vous avez quand même 10% de régène de protection par par élimination donc ça peut toujours être utile étant donné que vous n'avez pas trop de tankiness vous avez quand même le kit qui vous donne 130% de boubou pendant 10 secondes donc ça aussi c'est pas mal et vous avez on va dire que la spécialisation artilleur est une des meilleures spes avec pour moi là l'aspect incendiaire vous avez aussi les munitions qui se recharge vous savez que vous avez un vous gagnez 10% de la capacité totale en munitions toutes les 60 secondes et vous faites pareil mais au lieu de ça soit 10 ça soit 5 pour votre équipe donc c'est vraiment plutôt pas mal du tout et vous avez aussi du maniement d'armes que c'est un cover shooter quand vous restez une seconde à l'arrêt donc vous voyez quand même que vous pouvez gagner facilement 10% vous allez voir qu'on est aux alentours de plus de 40% de maniement d'armes même plus plus de presque 60% de maniement d'armes donc voyez que c'est extrêmement utile et vous faites des très très gros dégâts et si vous m'avez vu en live je vous mettrai les extraits en début de vidéo je trouve que je suis beaucoup beaucoup plus précis j'arrive à finir mes missions entre 40 voire 50% de précision alors que vous savez que la précision n'a jamais été mon fort au niveau du stuff alors je prends plaisir depuis quelques temps alors je les tester a joué avec l'igle bearer donc moi j'ai la chance qu'elle soit triple godroll donc juste magnifique avec 15% dégâts de fusils d'assaut 21 à la santé et 10% dégâts de headshot donc mon eagle bearer est juste magnifique vraiment la plus belle jeu bon tu peux pas faire mieux donc voilà franchement je prends beaucoup beaucoup de plaisir à jouer avec mon eagle avec ce stuff là c'est vrai que l'igle bombe je la jouais pas trop et là je reprends plaisir à la jouer donc ça fait vraiment plaisir en deuxième arme j'ai mis un culèbre type le godroll avec 15% dégâts calibre 12 dégâts aux protections de 12% et 10% dégâts sur cible non abrité avec mouvement jazz qui me donne 30% de vitesse de rechargement en plus donc ça ça peut être bien puisque vous allez avoir du maniement d'armes donc le temps de rechargement va être très 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 rapide vous allez avoir une très grosse précision et une très grosse stabilité ou putain j'ai failli faire tomber le micro donc ça c'est pas mal du tout j'ai eu peur donc ça c'est bien mais comme je le dis vous pouvez mettre n'importe quelle arme en deuxième vraiment le build est fait pour l'igle beerer la deuxième arme vous choisissez celle que vous préférez ça ça n'a pas d'importance c'est vraiment à votre guise maintenant passons au stuff alors je suis parti sur un masque chez shkaviroba pour avoir 10% de proba grâce à l'ensemble de marque alors un très joli marque qui a 15% dégâts d'armes 5,5 de proba et 12% dégâts coups critiques avec un très joli mode de 11,9 de dégâts coups critiques vous allez voir que je suis quasiment capé j'ai 59% de proba donc c'est vraiment parfait en parlant de proba j'ai du dégâts critiques grâce au groupe au sombra qui me donne 15% grâce à l'ensemble de marque et il est quasi triple god roll on va pas chipoter 14,9% dégâts d'armes ça va 12% dégâts coups critiques et 6% de proba donc vraiment très 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 joli groupe au sombra ensuite je suis parti sur vous allez voir c'est il ya que deux on va on va parler des walkers je suis parti sur deux walkers pourquoi pour les 5% dégâts d'armes comme offre l'ensemble de marque et les 5% dégâts aux protections les dégâts aux protections sont un dégâts multiplicatif donc ça est assez intéressant d'avoir un de ces dégâts là avec par exemple si on pouvait avoir du dégâts sur signes nabrité sont les deux talents les deux dégâts multiplicatifs les plus forts du jeu donc ça c'est intéressant de les avoir alors j'ai un très joli sac avec 15% dégâts d'armes 12% de dégâts coups critiques et 4 de maniement d'armes donc en soit comme je suis capé en proba pourquoi pas avoir une statistique de maniement beaucoup plus forte ce qui me permettrait d'encore accentuer le maniement j'ai 11,8 de dégâts coups critiques en mode et le talent vigilance mais je suis parti sur des genouillères walker pour faire le deuxième de l'ensemble de marque elles sont triple god roll donc rien à dire 15% dégâts d'armes 12 critiques 6 de proba juste magnifique après je suis parti sur un magnifique torse fenris pour augmenter mes pourcentages de dégâts de fusil d'assaut de 10% grâce à l'ensemble de marque on attribue 15% dégâts d'armes 12% dégâts coups critiques et 5,5 de proba pas à chipoter c'est juste magnifique avec le magnifique mode de 12% dégâts coups critiques et le talent préparé qui est vraiment très important pour ce stop puisqu'il me donne 45% de maniement d'armes quand je suis à couvert donc plus et 10% de la spécialisation ça me fait quand même 55% de maniement d'armes grâce à au talent de préparer donc c'est plutôt pas mal vous allez voir que j'ai aussi les maniements d'armes sur le sac à dos donc ça me fait à peu près ça fait 55 ça me fait 59% 60% de maniement d'armes quand vous êtes à couvert ce qui est vraiment pas mal votre ar ne bouge quasiment pas vous avez une très bonne précision et une très bonne vitesse de rechargement donc c'est quasiment parfait et je suis parti sur des gants providence enfin un gant providence pour les 15% dégâts de headshot triple god roll 15% dégâts d'armes 6 de proba 12 de critiques pas acheter c'est juste magnifique donc si vous voulez pas prendre du providence aussi ce que je me dis ça servira à rien de prendre du walker puisque le dégât à santé est un peu moins intéressant je pense que par exemple si vous jouez avec une 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 pm par exemple en deuxièmement vous jouez avec une pm vous pouvez changer le masque et le gant si vous avez très joli masqué quand contre des socolov ce qui vous permettra de rajouter du dégât coup critique la proba vous serez quasiment en fond parce que là vous allez perdre quoi 10 vous allez perdre 10 voulait être à 59% donc vous allez avoir aussi quand même la proba à fond ici ici voilà vous être à 49% 50% ça suffire largement et vous gagnerez 12% dégâts coût critique plus 15 ou si on va vous connaître quand même non 15% dégâts coût critique en plus donc vous ferez quand même plus de dégâts voilà au niveau des compétences je suis parti sur le drone de hill voilà pour voilà c'est comme ça et j'ai une petite technique aussi un petit tips quand vous êtes en dps comme ça prenez le pistolet ti des cartes personnalisés parce que quand vous êtes à couvert voilà que vous voulez être tranquille un petit peu vous mettez le pistolet et ça vous donne un tiers de compétences pour votre drone ce qui le rend plus puissant et ça c'est intéressant ça vous permet d'avoir un meilleur il quand vous êtes en mode voilà je suis en difficulté je me lis un peu et après je recommence ça c'est un petit et que vous pouvez avoir et la ruche de réa parce que ben on est en dps on peut jouer solo on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur au niveau des statistiques vous allez voir quand même qu'elles sont vraiment pas mal du tout j'ai 59% de proba et 182% de dégâts coups critiques avec 100% de dégâts de headshot 5% dégâts aux protections et 21 dégâts à la santé donc vous voyez que c'est pas mal du tout au niveau du dégâts d'armes je suis à 104,9% de dégâts tout armes et 40% dégâts fusil d'assaut si vous mettez ça nous fait aller du 145 145 160 160 170 % de dégâts d'armes en soi pour 183 % de dégâts coups critiques qui est vraiment pas mal c'est trop homogène c'est pas des énormes chiffres mais vous allez voir dans les petits extraits si vous me regardez en live voilà vous avez le lien en description ça fait vraiment très très bien le taf donc j'espère que ça vous aura plu que ça sera un stuff que vous utiliserez et que vous n'avez pas eu l'idée parce que franchement il est il est plutôt pas mal le maniement d'armes je sais que c'est pas trop utilisé dans cette méta mais ça fait toujours aussi bien le taf et c'est toujours aussi performant et jouissif d'avoir une arme qui ne bouge pas et qui est aussi précise donc si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner de liker de commenter et de partager un maximum ma chaîne et mes vidéos moi je vous souhaite à tous une excellente journée et vous savez comme d'habitude je vous dis ciao merci